Les histoires de Peppa Pig Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses pères ! Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot. Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ? Oui ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Oh oui ! Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis. Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles. Regardez ces merveilleuses abeilles. Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles. Mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh ! Pssst ! Oui, suivons le soleil, nous aussi. Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Bon travail, les bzzz-enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet ? Quoi ? Ça a de grandes ailes. Ou alors un dragon ? Waouh ! Et avant, c'était... Une chenille ! C'est doux ! Un papillon ! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes. Aujourd'hui, Peppa et Émilie-éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Waouh ! Qui a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée ! Viens avec moi ! Ta-da ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... Oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui ! Bravo ! Et merci de l'avoir aidé, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue ! Mais il n'est pas très content ! C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre ! Il faut changer sa couche ! Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue ! Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre ! Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après ! C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre ! Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche ! Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Ici non plus ! Et encore moins ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à longer ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle ! Euh... Où est la poubelle ? La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains ! Mettons un peu de crème ! Oups ! Désolé, Peppa ! Et enfin, une couche toute propre ! Je peux le faire, papa ? Bien sûr, Peppa ! Là ! Voilà qui est mieux ! C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant ! C'est du très beau travail, Peppa ! Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Regarde, Maman ! Mes amis jouent au football ! Salut, Peppa ! Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée ! Peppa adore les jolis trophées ! Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains ! Je préfère jouer toute seule ! Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa ! Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi ! Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis ! Raté ! C'est bien essayé, Peppa ! Tu devrais essayer encore ! Je devrais peut-être tirer encore plus fort ! Euh... Et si j'utilisais mon autre pied ? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure ! C'est trop difficile ! Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, maman ! Je ferais une excellente gardienne ! Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Peppa ? Le football, c'est un travail d'équipe Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe ! Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît ? Oh, évidemment ! Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ? Essayez de marquer pour voir ? Ouais ! Tu as marqué, Pedro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Peppa ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! Je suis revenu ! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin ! Papa Pig adore la Saint-Valentin ! Ah, splendide ! Il nous faut beaucoup de décorations pour faire à Maman Pig notre grande surprise ! Quelle grande surprise ? Nous allons préparer une surprise pour la Saint-Valentin que Maman Pig découvrira en rentrant ! Mettons-nous au travail ! Hourra ! Peppa et Georges s'amusent à fabriquer des décorations pour la Saint-Valentin ! Et Papa Pig s'amuse beaucoup en accrochant les décorations ! Mais Papa Pig n'est pas très prudent ! Et... Tadam ! Tadam ! Parfait ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'on pourrait ranger un petit peu ! Préparons d'abord des pancakes de Saint-Valentin ! Peppa, Georges et Papa Pig font de délicieux pancakes en forme de cœur ! Et maintenant, la meilleure partie, on fouette ! Peppa adore fouetter ! Peppa aime vraiment fouetter ! Les enfants ! Attention ! Si tu débordes trop, nous n'aurons plus assez de pâtes pour faire des pancakes de Saint-Valentin ! Fabuleux ! Maintenant, nous ferions bien de ranger ! Mais... et la carte de Saint-Valentin, Papa ? Ah, oui ! Papa Pig hésite entre fabriquer la carte et nettoyer tout le désordre ! Vite alors ! Peppa et Georges aident Papa Pig à fabriquer une carte de Saint-Valentin ! Mais Maman Pig va bientôt rentrer ! Et... voilà ! On a juste assez de temps pour ranger la maison avant que... Oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Joyeux Saint-Valentin ! On a fabriqué une carte, Maman, et fait des pancakes ! Quelle jolie surprise ! Merci tout le monde ! On a un tout petit peu sali en travaillant ! Mais pour notre dernière surprise de la Saint-Valentin, nous allons tout ranger ! Pas vrai ? Maman Pig adore sa surprise de la Saint-Valentin ! Et Peppa, Georges et Papa Pig ont adoré la préparer et tout nettoyer après ! Oh ! Waouh ! Il neige ! Joue en dehors ! Peppa a hâte de jouer dans la neige ! Ouais ! Allons jouer ! Mais Candy n'a pas vraiment l'air ravie ! Miaou ! C'est si froid ! La neige, c'est toujours froid ! C'est ça qui est chouette ! Je ne savais pas que ce serait aussi froid ! Peut-on jouer dedans, bien au chaud ? Oh ! Mais moi, je voulais jouer dans la neige ! Peppa et Candy ne savent pas quoi faire ! Attends ! J'ai une idée ! On peut faire un jeu dans la neige et ensuite, on fait un jeu à l'intérieur ! Et après, on voit ce qu'on préfère ! Oui, d'accord ! Ça, c'est vraiment une très bonne idée ! Peppa et Candy font un bonhomme de neige ! Il est très grand ! C'était chouette ! Il ne lui manque plus qu'un joli bonnet ! Miaou ! Je crois qu'on ferait bien de rentrer et de se mettre au chaud ! Peppa et Candy ont fabriqué un fort avec des coussins ! On y est bien et il y fait chaud ! Et voilà ! Terminé ! Il est parfait ! C'était une excellente idée ! Oh ! Il fait très très chaud ici ! Et si on faisait un jeu dans la neige pour avoir un peu moins chaud ? Peppa et Candy passent la journée à jouer à des jeux ! Elles sortent faire de la luge... Ouais ! Boivent du bon chocolat chaud... Et font des anges dans la neige ! Elles font même la course dans le salon... Et dehors ! Mais elles ne savent pas ce qu'elles préfèrent ! On a vraiment tout essayé ! Bonjour Peppa ! Bonjour Candy ! Vous avez l'air drôlement triste ! Eh bien, on ne sait pas quoi faire pour s'amuser à la fois à l'intérieur bien au chaud et aussi à l'extérieur ! Voilà qui est difficile ! Oh ! Et si vous mangez de délicieux cônes glacées ? C'est de la neige bien fraîche ! Et pour rester gentiment au chaud, c'est le goûter idéal ! Oh ! Merci Mademoiselle Rabbit ! Wow ! Merci beaucoup ! Peppa et Candy ont enfin trouvé leur activité préférée ! C'est l'heure d'aller à la garderie, Peppa ! Oh ! Père Noël ! Déjà de retour, on dirait ! Aujourd'hui, Peppa retourne pour la première fois à la garderie après Noël ! Mais non, maman ! C'est moi ! Mais Peppa n'a pas envie que Noël soit fini ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pépa ! C'est une très jolie tenue ! Mais je doute qu'elle soit faite pour la garderie ! Mais maman, j'aime me déguiser en Père Noël ! Je voudrais que Noël ne s'arrête jamais ! C'est tellement amusant ! Je sais ! Mais la garderie aussi peut être amusante ! Tu ferais bien d'aller préparer ton sac ! Bonjour, Peppa ! Dis donc, ton sac est bien plein, on dirait ! Et aussi bien lourd ! En plus ! Ouf ! Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Oh ! J'ai juste mis quelques guirlandes pour faire briller la garderie ! Je vois, oui ! Un jouet que le Père Noël m'a offert ! Quelle chance ! Quelques sucres d'orge ! Délicieux ! Oh ! Et des choux de Bruxelles ! Euh... Peut-être que pour la garderie, il y a des choses un peu plus utiles à apporter, non ? Comme quoi ? Que penses-tu de ces crayons pour colorier ? Ou de ces bons fruits ? Et un livre à lire ! Oh ! C'est le Père Noël qui m'a apporté ce livre ! Quelle bonne idée ! C'est l'heure d'y aller, Peppa ! Oh ! Et si on prenait la luge pour aller à l'école ? J'adore glisser à toute vitesse ! Oui ! C'est pas possible, Peppa ! Il n'y a pas de neige sur le sol ! Même le bonhomme de neige a presque tout fondu ! Aujourd'hui, il va falloir prendre la voiture, Peppa ! Oh ! D'accord ! Oh ! Je sais que tu es triste que Noël soit fini, mais je te promets qu'à la garderie, tu vas t'amuser comme une folle ! Ce matin, tout le monde est content de retrouver Peppa à la garderie ! Te voici de retour, Peppa ! Tu t'es bien amusée pendant les vacances de Noël ? Je... Ben... Hé, Peppa ! Tu veux venir te déguiser avec moi, s'il te plaît ? Oh oui ! J'adore me déguiser ! Oh ! Ou alors, on pourrait lire un peu ! Le Père Noël m'a offert un nouveau livre ! Regarde ! Faisons la course sur notre trottinette ! Oh ! Avec plaisir ! Oh ! C'est vrai que la garderie, c'est aussi amusant que Noël ! Peppa aime vraiment Noël, mais Peppa est aussi contente de retourner à la garderie ! Tout le monde est content de retourner à la garderie ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Émilie et les folles rebondissent sur un ballon sauteur ! Hé, Émilie ! Pourquoi est-ce que tu rebondis sur le sable ? Eh ben, c'est ma nouvelle bonne résolution ! Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un défi que tu dois relever pendant toute l'année ! Le mien, c'est de rebondir ! Boing ! Boing ! Oh ! Moi aussi, je veux avoir une bonne résolution ! Peppa et ses amis vont faire leur propre résolution pour la nouvelle année ! Je vais marquer un million de buts ! Oh ! Boif ! Boif ! ? Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Maintenant, je ne vais parler qu'en yaourt ! Bli bla bla, blou, blabla, bli ! Blou blu blabla, blibli ! Moi, je vais devenir un tigre ! Alors, moi, comme ré... euh... révolution, je vais sauter dans les plaques de boue. D'abord, je dois en trouver une. Six... un... neuf... quatre... Danny Dog n'arrive plus à compter et commence à fatiguer. Les rugissements de Candy Cat ont fait peur à Émilie-éléphant. À cause de ça, Émilie-éléphant a perdu son ballon sauteur. Hé, où êtes-vous, petite flaque? Peppa ne trouve pas de flaques de boue. Tu n'aurais pas vu des flaques de boue, Suzy? Non, désolé. Euh... je voulais dire blou, blé, blou, blé, 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 blé. Tout le monde trouve les bonnes résolutions bien difficiles à tenir. Oh! 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 Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh! On fait nos réservations pour la bonne année. Oh! Oh! Cinquante-treize! Moi, je dois sauter dans des flaques de boue. Mais je n'en trouve pas. Oh! Ha! 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 Mais les résolutions du nouvel an n'ont absolument rien à voir avec ce genre de défi. C'est vrai? Non! Il faut choisir des choses utiles à faire pendant l'année. Par exemple, aider à laver la vaisselle. Ou ranger sa chambre. Oh! Ha! 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 Ça m'a l'air bien plus facile que de marquer un million de buts. C'est sûr. Wouf! Parle pour toi! Cent-tropéens! Cent-tropéens! Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabit construisent un fort avec des coussins. Fais attention! Ne tombe surtout pas sur le fort. C'est presque terminé! Oh! 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 On a réussi! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Euh... Mais oui! De la nourriture! Ha! 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 Maman! Waouh! Quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr! Je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes! Ha! 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 Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Waouh! Oh! Ah! Ha! Ha! Attrapez pas! Ha! 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 Et si on disait que le sol rebondissait? Comme un trampoline! veda! Ha! 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 Squique! Regarde comme j'ai rebondi! Ha! 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 Oh! Oh non! La balle a rebondi jusque là-bas Et si on allait la chercher en sautant? Le sol est vert Et si on disait qu'il est tout collant? Mais la balle n'est pas ici Peut-être qu'elle est là-bas Cette pièce est bleue Et si on disait qu'elle est... froide? Voilà la balle! Hourra! Sortons vite d'ici! Par où sommes-nous arrivés? Peppa, où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort Je viens à votre secours Mais non, maman! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes Mais si, je peux passer partout Maman Pig est coincée Maman! En bougeant comme ça, tu casses tout le fort! Désolée! Vous savez quoi? Eh bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger Ça tombe bien! J'ai apporté de la nourriture Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins C'est le réveillon de Noël Et Papa Pig met le sapin de Noël sur la voiture Pour rentrer à la maison et le décorer Peppa aide son papa Oui! Peppa? Oh! Ouais! On a toutes les décorations Oiseaux! Parfait! Maintenant, rentrons à la maison Tout le monde a hâte de décorer le sapin Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va si t'en soufflant dans les grands sapins verts Pourquoi on n'avance plus, papa ? Je ne suis pas sûr qu'on arrive à passer dans le tunnel avec ce sapin Essaie d'aller tout doucement Oh non ! Le sapin est en train de perdre des morceaux Oh ! On n'a pas d'autre choix que de faire le tour On vous souhaite un joyeux Noël On vous souhaite un joyeux Noël On vous souhaite un joyeux Noël Et une très bonne heure Oh ! Pourquoi la voiture ? Elle rebondit comme ça Les arbres sur le bord de la route frôlent le sapin qui est sur le toit Oh non ! Peut-être qu'on ferait bien de prendre cette route sans arbre Comme il n'y a pas d'arbre sur cette route, le vent souffle sur le sapin de Noël Oh ! C'est terrible ! Malheureusement, toutes les épines ont dû tomber sur le trajet Mais il nous faut un sapin pour Noël Oh ! Oiseau ! Georges vient de donner une idée à Peppa On peut encore décorer le sapin Et le rendre vraiment très joli et rigolo pour Noël C'est une merveilleuse idée, Peppa Peppa et sa famille se mettent au travail Et décorent leur nouveau sapin de Noël un peu spécial Super ! Il est trop joli ! L'oiseau aussi trouve le sapin de Noël vraiment joli Oiseau ! Oh ! Nerveilleux, Peppa ! Maintenant, les oiseaux vont pouvoir fêter Noël comme nous Les oiseaux adorent leur nouveau sapin de Noël Tout le monde adore le nouveau sapin de Noël Attention ! La main, c'est interdit ! Oups ! Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit ? Et à quoi sert ce carton jaune ? Je suis l'arbitre ! Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge Oh ! Je peux être l'arbitre ? Bien sûr ! À partir de maintenant, c'est Peppa l'arbitre Qu'y a-t-il, Peppa ? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort Mindy l'a manqué Mais enfin, ce n'est pas interdit C'est moi l'arbitre maintenant, papa Et c'est moi qui décide Misère ! Peppa aime être l'arbitre Et elle adore souffler dans le sifflet Ton lacet est défait ! Il faut absolument sourire ! Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, papa Peppa trouve toutes les excuses du monde pour s'y faire Tu cours beaucoup trop vite ! Tu vas beaucoup trop haut ! Ta glace est toute ramollie ! Attention ! Je peux essayer maintenant ! Je peux essayer maintenant ! Papa Pig et Mademoiselle Rabbit ne respectent pas les règles Arbitre ! Ce canard est trop joli ! Arbitre Peppa ! Peppa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football Oups ! Papa ! Ce n'est pas comme ça qu'on joue au football ! Tu fais encore des bêtises ! Je vais devoir te donner un carton rouge ! Désolé Peppa ! Nous nous sommes un peu emportés ! Ce n'est pas grave, papa ! A ton tour de devenir l'arbitre ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard Mais une grosse barrière en métal barre la route Je vous demande pardon ! La route est fermée pour le moment ! Mais la mare est juste là ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges ! Vous y serez vite ! Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin ! Venez tout le monde ! Nous partons à l'aventure ! À bientôt les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge Puis une autre Et encore une autre Mais le cinquième panneau est tombé ! On se lève, madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction ! Devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être à droite ! Oh ! Est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus ! C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes ! Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus ! Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, madame la canne ! Savez-vous où la mare au canard pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, papa ! On doit tous se dendiner comme des canards ! On va à la mare ! Alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! On va à la mare ! Alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, 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 coin ! Peppa et sa famille sont arrivés à la mare au canard ! On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation ! Oui ! C'était bien plus marrant ! Et bien moins glissant ! Oups ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont regarder la finale de la Coupe de football ! Oh ! C'est terrible ! Le gâteau est tout écrasé ! Oh non ! Mon gâteau trophée ! Je suis vraiment désolé, Maman Pig ! Ça va aller ! Il suffit d'en faire un nouveau ! Mais il ne reste que 10 minutes avant le début du match ! On ferait bien de se dépêcher alors ! Direction le supermarché ! Très bien ! Alors, qui veut jouer au football ? Moi ! Moi ! Nous avons peu de temps ! Nous allons devoir nous séparer ! Peppa, toi et moi, on va chercher la génoise ! Ouais ! Mamie Pig, toi et Mandy Mouse, allez chercher le glaçage ! Et Papa Pig, toi et Georges, vous vous occupez du vermicelle ! Vermicelle ! Au boulot ! Allez, c'est parti ! Tire bien en haut, là, dans le coin ! Là, bien en haut, dans le coin ! Mets-la bien au fond de la cage ! Hop ! Et ouais ! J'ai marqué ! C'est très bien ! Mets ça dans le panier ! Ouais ! Moi, je peux arrêter trois ballons en même temps ! Il nous faut trois génoises, Peppa ! Beau travail d'équipe ! On a tous les ingrédients ! Maintenant, nous rentrons à la maison pour préparer ce gâteau ! Chacun participe à la préparation de ce nouveau gâteau ! Alors, ça fait combien de buts, tout ça ? On est à cent ? Ou peut-être bien à cent, hein ? On a un nouveau gâteau ! Hourra ! Et voilà ! Juste à temps ! Le match va bientôt commencer ! Père ! Peppa voit des jeux avec ses amis ! J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner ! Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout ! Peppa aimerait gagner à un jeu ! Père ! Oui ! Je sais ! Jouons plutôt à Serpent et échelle ! Youhou ! Serpent et échelle ! Mais j'étais en train de gagner ! Un, deux, trois, quatre ! Vous allez voir ! Je vais gagner ! J'avance de deux cases ! Je vais pouvoir monter à l'échelle ! Je suis presque arrivé à la fin ! Regardez tous ! Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca ! Oh non ! Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent ! Hé ! Attendez ! Et si on jouait à la course de billes ? Oh oui ! J'adore la course de billes ! Oui ! La course de billes ! Mais j'étais en train de gagner, moi ! Allez ! Allez ! Oui ! Oui ! La course de billes ! Ouais ! On dirait que ma bille rose est en train de gagner ! Allez ! On change ! Et si on jouait au jeu du perroquet ? Oh oui ! J'adore le jeu du perroquet ! Mais ma bille était en train de gagner ! Je crois qu'il va exploser ! Je ne veux pas voir ça ! Allez ! On change ! Et si on jouait encore au jeu du perroquet ? Oh ! Père ! Serpent et échelle ! Peppa et ses amis adorent changer de jeu ! En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors, qui est le gagnant, Peppa ? Je crois qu'on a tous gagné ! Oh bon sang ! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu ! Ça s'appelle « Range le bazar » ! C'est rigolo ! C'est tout moelleux ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux ! Oh ! On dirait de la gelée ! Gagné ! On dirait une... une banane ! Encore gagné ! Ça a aussi le goût de la banane ! C'est bon ! À ton tour, Pedro ! Oh mais, Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli ! Ne t'inquiète pas, Pedro ! Nos trucs tout ramolli sont délicieux ! Ah ! C'est froid ! En métal ! Est-ce que c'est une clé ? Oui, c'est ça ! Bravo à toi, Pedro ! Ouais ! C'est la clé de notre super boîte mystère ! Vous devez en trouver deux autres pour découvrir la surprise ! Oh ! Ouais ! Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle ? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr ! Voici des piñatas ! Vous devez trouver les surprises à l'intérieur ! Et comment est-ce qu'on fait ça ? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes ! Ouais ! Elle était remplie de neige ! La mienne aussi, c'est rigolo ! J'ai réussi ! J'ai la deuxième clé ! Plus qu'une avant de gagner le gros lot ! Oh oui ! J'adore le jeu de passe-la-boîte ! Moi aussi ! Et moi donc ! Oh ! J'ai cru que j'avais gagné ! Oh là là ! Dis donc ! Qu'est-ce qu'elle est longue, cette chanson ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La musique s'est arrêtée ! Ouais ! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les trois clés, il est temps de découvrir leurs récompenses ! Oh oui ! Wow ! Des biscuits de Noël ! Tu as réussi, Peppa ! Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro ! Ouais ! J'en ai un ! Il est énorme ! Mamie Pig a demandé à Peppa et à Georges d'aller chercher des fruits et légumes pour le déjeuner ! Le premier de la liste est un fruit qui peut être rouge ou vert ! Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Georges, on n'a pas le temps de manger ! On doit trouver des fruits pour le déjeuner ! Oh ! Une pomme ! Il y en a des rouges et des vertes ! Maintenant, on doit trouver un légume qui est long, qui est orange et qui est croquant ! À vous, les enfants ! Je sais ! Rebecca Rabbit apporte toujours des carottes à la garderie ! Elles sont longues, oranges et croquantes ! Papi, où se trouvent les carottiers ? Tout ne pousse pas sur des arbres, voyons ! La plupart des légumes poussent dans la terre ! Je vais t'aider, Georges ! Le prochain est un légume qui ressemble à un petit arbre ! Je ne vois que de grands arbres ici, papi ! Des petits, il n'y en a pas ! Ces pieds ressemblent à de petits arbres ! Ce sont des brocolis ! Bravo, Pépin ! Et pour finir, notre liste des oranges ! C'est étrange ! Je ne me souviens vraiment pas avoir fait pousser des oranges ! S'il y a des oranges ici, Georges et moi allons les trouver, papi ! Peppa et Georges fouillent partout à la recherche d'une orange ! C'est orange ! À l'âge ! En effet, c'est bien de la bonne couleur, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, Peppa ! Les oranges sont rondes ! Mais ils n'en trouvent nulle part ! Trouvé ! On a trouvé l'orange ! Alors voyons, c'est de la bonne couleur et c'est rond ! Mais ça s'appelle une citrouille ! Ah ! Des oranges ! Mais où est-ce que tu as trouvé ces oranges, mamie ? On a cherché partout ! Au supermarché, évidemment ! Attrape, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain ! Viens ici, toi ! Oh là là ! C'est fou ce qu'il rebondit, cet oeuf ! Ce n'est pas un oeuf ! C'est un ballon de football ! Non ! Les ballons de football sont ronds ! Oui ! Et on ne le lance pas ! On le frappe du pied ! Ce football un peu spécial vient des États-Unis ! Les ballons de football américains ont une forme d'oeuf ! Wow ! Et sont faits pour être lancés ! Oh ! Stupide oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain ! Vous êtes tous super dans vos tenues ! Quelle allure, Pedro ! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte ! Cocorico ! Voilà ! Vous êtes prêts à jouer au football américain ! Euh... Je voulais dire à l'oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Hop ! Pour gagner des points à... À l'oeuf-ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle ! Je l'ai ! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci ! Wow ! Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts ? Avec le pied ? Comme au football normal ? Je sais faire ça ! Je ne trouve pas l'oeuf-ball aussi amusant que le football normal ! Suzy, veux-tu essayer à ton tour ? Peppa attrape la balle et marque un point ! J'ai réussi ! Et maintenant, la meilleure partie du football américain... Euh... Je veux dire de l'oeuf-ball ! Quand on marque un point, on fait une petite danse ! Peppa et ses amis adorent l'oeuf-ball ! Tout le monde adore l'oeuf-ball ! L'oeuf-ball ! L'oeuf-ball ! L'oeuf-ball ! Splash ! Splash ! Aujourd'hui, Peppa et Georges aident à préparer le déjeuner de Noël ! Ils donnent le bain aux légumes ! C'est vrai ! Il faut absolument des jouets pour le bain ! Et voilà ! Petits légumes ! Ce n'est pas ce que j'imaginais quand je vous ai demandé de laver les légumes ! J'ai terminé de cuire les pommes de terre ! Et si vous les écrasiez, Georges et toi ? Ouais ! Ouais ! Pas de terre ! Non, pas avec les mains ! Prenez plutôt ceci ! D'accord, papa ! Que reste-t-il à faire, Maman Pig ? Voilà qui était rapide ! Vous avez fabriqué un igloo en pommes de terre ! Comme c'est chouette ! Maintenant, vous pouvez m'aider à glacer le gâteau ! Oh oui ! Avec plaisir ! Avec un peu de glaçage vert et quelques gouttes de glaçage blanc, ça ressemble à du gui ! Ouais ! À nous, maintenant ! À nous ! Tiens, Peppa ! Toi, tu t'occupes des feuilles ! Et toi, Georges, tu feras... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme ça ? Non, pas exactement, Peppa ! Mais c'est bien plus amusant que du gui ! Oh ! On dirait un bonhomme de neige ! Bonne neige ! Mamie et Papi Pig arrivent pour manger le déjeuner de Noël ! Joyeux Noël, tout le monde ! Oh ! Bon sang ! Le déjeuner de Noël de Peppa et Georges a mis plus de désordre que ce que Mamie Pig avait imaginé ! Peppa et Georges nous ont aidés à préparer le déjeuner de Noël ! On ne le prépare pas comme ça, d'habitude ! Non, mais c'est bien plus amusant ! Peppa et sa famille profitent de ce merveilleux déjeuner de Noël ! Tout le monde rit aux éclats, avec quelques gouttes de glaçage blanc. Joyeux Noël, tout le monde ! Joyeux Noël ! La famille de Peppa organise une fête pour le réveillon et tous les invités arrivent. Oh ! Salut Peppa ! Alors, tu as hâte de rester debout jusqu'à minuit ? Je vais aller faire une sieste pour être bien en forme pour les feux d'artifice. Georges aussi semble avoir besoin d'un bon dodo. Veux-tu faire la sieste, Peppa ? Non, maman. On est grand, donc on peut rester debout jusqu'à minuit. Allons jouer dans ma chambre, les amis ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on entend ? Réveille-toi, Peppa ! Tu t'es endormie ! Non, c'est pas vrai ! Je suis grande ! J'ai pas besoin de faire la sieste ! Comment est-ce qu'on va faire pour rester éveillée ? Je sais ! On n'a qu'à se faire sursauter ! Comme ça, on sera bien réveillée ! Oh oui ! On peut essayer ! J'ai une idée ! Je sais comment rester éveillée ! Une partie de cache-cache ! Je vais compter ! Un, deux, trois... J'arrive ! Attention ! Trouvé ! Je t'ai trouvé ! Oh ben ! Je ne dormais pas ! Trouvé, Peppa ! Quoi ? Non, je dormais pas ! Peppa et ses amis cherchent un autre moyen de rester éveillée ! Ben ! On n'a qu'à aller chercher à manger ! Ouaf ! Quelle délice ! Mais j'ai le ventre bien plein maintenant ! Oui, je suis... en pleine... forme... Hé, Émilie ! Réveille-toi ! Debout ! C'est presque minuit ! Oh ! On a failli tout rater ! Vous auriez dû faire la sieste, comme nous ! C'est l'heure des feux d'artifice ! Artifice ! Cinq... Peppa adore veiller tard le soir du Nouvel An ! Dix... Un... Votre ! Tout le monde adore veiller tard le soir du Nouvel An ! Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie. Il y a une équipe rose et une équipe bleue. Les deux essaient de gagner des médailles d'or. Attention ! Je vais gagner ! Ah ! Ah ! Aïe ! Oups ! Rebecca Rabit trouve la course en sac très difficile. Émilie-éléphant, de l'équipe rose, a gagné la course. Ouais ! T'es une vraie flèche ! Squeak ! Oh non ! Moi, j'ai perdu ! Tu as fait ce que tu pouvais ! Et on peut toujours gagner ! Ouaf ! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère. Plus vite, Peppa ! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son oeuf. Doucement, Peppa ! Ne fais pas tomber l'oeuf ! D'accord ! Va doucement, Danny ! Mais non ! Pas trop doucement non plus ! Ralentis ! Accélère ! Ralentis ! Maintenant, accélère ! On a réussi ! On a gagné la course ! Les deux équipes sont à égalité Le prochain jeu est le lancer d'anneaux L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piquet en bois gagne les Olympiades Alors, il y a un point dans chaque équipe Et un autre point pour chaque équipe Il y a toujours égalité Rebecca et Freddy, c'est à vous Mais si je rate mon lancé, on aura perdu Ouaf ! Ne pense surtout pas à la victoire et fais de ton mieux Et surtout, amuse-toi comme une folle Oh ! On a perdu ! Squeak ! Mais on s'est amusé comme des fous quand même ! Oui ! Tu as raison, Peppa ! Bravo, équipe rose ! Vous gagnez les médailles d'or ! Et l'équipe bleue a bien joué aussi ! Alors, elle gagne les médailles d'argent ! Oui ! L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades Tout le monde adore les Olympiades Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël Mais Bébé Alexandre n'est pas très content Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il ? C'est marrant les fêtes ! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre ! Il ne sait pas à quel point c'est amusant ! Oh ! Alors, rendons son Noël encore plus amusant ! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées ! J'adore le repas de Noël ! Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux... Non ! Tu es censé le manger, pas le jeter ! Essayons autre chose ! C'est rigolo d'emballer les cadeaux ! Qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais mettre le nœud ! Oh non ! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir ! Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer ! Je crois que Bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël ! Ah oui ! Il s'est amusé avec toi toute la journée ! Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui ! Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa ! Mais maman, il fait n'importe quoi ! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé ! Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire ? Un Noël pour les bébés ? Oh ! Je crois que j'ai une idée ! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël ! Merci, bébé Alexandre ! Ce cadeau est pour maman ! Et il aime beaucoup les activités de Noël ! Bravo, bébé Alexandre ! Et la musique ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Boules de neige et jours de l'an, et bonne année, grand-mère ! Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa ! Parfait ! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir ! Tu fais ma tête ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa ! C'est un distributeur automatique ! Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur ! Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh ! D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre ! Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaure ! Je vais trouver un biscuit en forme de dinosaure ! À ton tour, Georges ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure ! Tu le vois ? Qui ? Dinosaure ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Oh ! C'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich ! Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui ! Oh ! Encore coincée ! Oui, l'ananas ! Achetons-nous aussi l'ananas, alors ! C'est encore, encore coincé ! Ah ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur ! Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Ouvre, Papa ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! C'est la Saint-Valentin ! Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour Maman et Papa Pig ! Papa Pig aide les enfants ! Bon chou de bois ! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig ! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément ! Attendez ! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur ! Et maintenant, les enfants vous jettent la pâte dans les airs ! Comme on le fait toujours à Rome ! C'est une ville en Italie, figurez-vous ! Comme on le fait à Rome ! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin ! Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe ! Peppa et Georges récoltent des légumes ! Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas ! ramenons ces légumes à l'intérieur ! Peppa et Georges ajoutent des légumes sur leurs pizzas ! Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales ! On peut ajouter la nourriture préférée de Maman et Papa Pig ! Bonne idée, Peppa ! Quels sont leurs plats favoris ? Les spaghettis et le gâteau au chocolat ! On devrait dessiner maman et papa sur nos pizzas Peppa et Georges créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas Là, c'est vraiment spécial Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin Du gâteau au chocolat, mon plat préféré Un dinosaure en spaghettis, merci Peppa et Georges C'est trop beau, je n'ose pas la manger Maman et papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale eux aussi Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers Au revoir, Suzy Au revoir, Peppa Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers ? Et pourquoi marchez-vous à reculons ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers Tu dois tout dire et tout faire à l'envers Non, on ne voit pas Je vois, amusez-vous bien Pas d'accord Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière Touché ! À toi de m'attraper ! C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers Où es-tu, Suzy ? J'arrive ! Oui, je sais Allons jouer à l'envers dans le parc, si tu es d'accord Mr. Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons Bonjour ! Pourquoi avancez-vous à reculons ? C'est la journée de l'envers Alors, on doit absolument tout faire à l'envers La journée de l'envers, déjà ? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers Désolée Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc La balançoire à l'envers ? C'est pareil qu'à l'endroit Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers C'est à l'envers ! Là, c'est à l'envers Jouons à l'envers avec le frisbee Attrape ! Qui veut de la crème glacée ? Ouais ! Oups ! On voulait dire... Non ! Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers Je vais manger ma crème glacée à l'envers La tête en basse n'est pas tout à fait pareille que faire les choses à l'envers Tout cela est très perturbant Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée Peppa et Suzy Chip se sont bien amusées Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers Aujourd'hui à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise Oh, Madame Gazelle, on fête encore Halloween ? Je vais me déguiser en sorcier Je vais me déguiser en arbre Squeaky bien, moi, je vais me déguiser en arbre sorcier Non, les enfants, les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis Qui s'appelle Thanksgiving Oh ! Est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving ? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance Une corne de quoi ? C'est quoi ce nom bizarre ? Une corne d'abondance C'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne Nous allons fabriquer notre corne d'abondance Merci beaucoup ! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement Une fois que nous les avons vidées Oh ! Celle-ci aussi va se remplir toute seule ? Je n'en suis pas certaine Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants Je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles Et moi je vais ajouter cette beurre chocolatée De ma boîte à repas J'adore le chocolat ! J'en mange juste un tout petit morceau Oh ! Et puis zut ! Rien ne vaut l'emballage de toute façon On a vraiment eu chaud ! Votre corne d'abondance est magnifique ! C'est l'heure de rentrer Et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris Ça, c'est une corne d'abondance ! À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissant d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger En effet, c'est très joli ! Oh ! Mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim ! Cette voiture roulait vraiment très vite ! Ne t'inquiète pas ! Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter Et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute La voie est libre, pas de voiture ! Allons-y ! Maintenant, on peut traverser ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière Bonjour, Papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Papa Pig ! Oh ! C'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda ! De rien, c'est mon travail ! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée On vient à ton secours ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge Pedro, le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien ! C'est mon travail ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens, il est là ! C'est bon ! On le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Non ! J'aime juste les rayures ! Oh ! Donc tu n'es pas un voleur ! Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Peppa ! Beau travail, agent Peppa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert ! C'est bon ! On peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier panda ! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé ! Venez ! Le feu d'artifice va bientôt commencer ! Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravi ! Regarde devant toi, Peppa ! Elle adore regarder les feux d'artifice ! Ouah ! Ouaf ! Bonsoir, Peppa ! Tu arrives juste à temps ! Attention ! Le feu d'artifice va commencer dans... 5... 4... 3... 2... 1... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut ! Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants ! Ça me fait drôlement mal aux oreilles, papy ! Ma pauvre ! Et si on allait un petit peu plus loin ? Ça ferait moins de bruit si on reculait ! On va aller tout derrière ! Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles ! Très bonne idée ! On vient avec vous ! Laissez-moi passer, s'il vous plaît ! Pardon, désolé ! Mais encore nous ! Est-ce que ça va mieux, Peppa ? Oui ! Merci beaucoup, Danny ! Parfait ! Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel ! Oh là là ! Il y a plein de couleurs ! Rouge et bleu... Et vert ! Et vert ! Oh ! Et jaune ! Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice ! C'est l'heure du grand bouquet final ! Attention tout le monde, attachez vos sentiers ! Grand ? Ça veut dire que ce sera plus fort ? Oh non ! Mais alors, comment on va faire ? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça ! Le mieux serait de rentrer à la maison ! Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice ! Je veux juste pas l'entendre ! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de Papy, eh bien j'utilise ceci ! Un casque ? Oui ! Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup, beaucoup moins forts ! Tu veux les essayer, Peppa ? Oh ! Ouah ! Ça va beaucoup mieux ! Merci beaucoup, Danic ! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa ! On n'entend même plus le feu d'artifice ! Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses adhommes ! Il ne fait pas très chaud ! Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide ! Coucou, Peppa ! Peppa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer te mettre au chaud ! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas ! Est-ce qu'on peut jouer encore cinq minutes ? S'il te plaît ! Bon, très bien, les enfants ! Encore cinq minutes ! Ouais ! Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige ! L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les a fait pas du tout ! Paisons une bataille de boules de neige ! Ouais ! Tu ne le toucheras jamais, Peppa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstre des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés ! Peppa, c'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est Papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges ! Viens, Papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est ! Vos lunettes sont là ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud ! Il n'est plus un monstre des neiges ! Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud ! Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins ! Oh, mais maman, on voudra encore jouer un peu ! On verra demain ! Maman, est-ce que Peppa et Georges peuvent venir à la maison demain ? D'accord ! Hourra ! Pourquoi Richard pleure tout à coup ? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers ! Pourquoi ? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison ! Quoi ? Pas d'escalier ? C'est vrai ! Tu verras demain ! Salut ! Bye bye ! C'est le matin ! Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabbit ! Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte ! Tu es sûr de toi, Papa Pig ? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte ! Oh oh ! Faites-moi confiance ! Bon, d'accord ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Maman Pig ! Alors ? En route ! Peppa et Georges sont surexcités ! Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit ! Papa, on est presque arrivés ? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline ! Mais je ne comprends pas ! Ça devrait être là qu'habite Rebecca ! On a dû se perdre ! Il n'y a qu'un jardin plein de carottes ! Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit ? Bonjour tout le monde ! Rebecca ! Vous voulez venir jouer dans ma chambre ? Dans ta chambre ? Mais où est la maison ? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part ! Cette colline est notre maison ! Ça s'appelle un terrier ! Ouh ! Venez, je vous montre ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Entrez ! On n'a pas d'escalier, on a des tunnels ! Waouh ! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa ! Là, c'est notre chambre ! Waouh ! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets ! C'est comme nous ! Bien sûr ! J'aime bien ta maison ! J'aimerais bien être une lapine ! Je comprends ! Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins ? Avec plaisir ! D'abord, vous devez remuer votre nez et cuiner ! Comme ça ! Vous êtes fort, Peppa rabit et Georges rabit vraiment fort ! Peppa aime bien faire le lapin ! Georges aime aussi faire le lapin ! Les lapins aiment les carottes ! Hum ! Délicieux ! Miam, 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 miam ! Ah ! Délicieux ! Perk ! Georges n'aime pas du tout les carottes ! Il n'en goûtera même pas, je crois ! tant mieux ! Il y en aura plus pour nous ! Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter ! Venez dehors ! Je vais vous montrer ! Allez, on saute ! Les lapins adorent sauter Vous êtes des très bons lapins À table les enfants Maman et Paparabit ont préparé le déjeuner Rebecca nous a montré comment être des lapins Vous allez apprécier ce déjeuner, c'est notre préféré, des carottes Délicieux Délicieux Berk Georges ne mangera pas de carottes Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin Les lapins adorent les carottes Wouah ! Georges a mangé une carotte Et voilà, notre gâteau préféré, le cake aux carottes Génial ! Cake, carotte Georges est un véritable lapin maintenant Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne ? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles Des dinosaures Non, Georges, je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures C'est là que commence le sentier de randonnée Nous sommes arrivés Houra ! Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique Ça, il n'y a aucun risque Papa, comment connaître la bonne direction ? Facile ! La carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du sentier de randonnée Bravo, Papa Pig ! Oh non ! Papa Pig a oublié le pique-nique Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien Bon, d'accord, je vais mieux regarder Mais je sais que je ne verrai rien de plus Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Peppa a trouvé des empreintes À qui sont ces empreintes ? Dinosaures Oh, Georges ! Ce ne sont pas des empreintes de dinosaures On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites Oui ! Chut ! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux Oui, maman ! Georges ! Chut ! Chut ! Peppa et Georges suivent les empreintes Regardez ! Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau Il s'est envolé dans l'arbre Je peux voir ? Tiens Peppa, tu verras mieux avec les jumelles Avec les jumelles, on voit tout en plus gros C'est vrai, je vois un, deux, trois bébés oiseaux ! Oh ! Je me demande ce qu'ils mangent Beurre ! Il mange des vers de terre ! C'est dégoûtant ! Georges a trouvé d'autres empreintes Ah ! Les toutes petites empreintes ! Ces empreintes-là sont faites par des fourmis Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner ? Oui ! En parlant de déjeuner, si on pique-niquait ? Oh ! Le pique-nique ! Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture ? Euh... oui, mais aucune importance On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner Mais de quel côté est la voiture ? Ma carte va nous le dire De ce côté Oui ! Qui a mis cet arbre ici ? Il n'est pas sur ma carte Oh ! Papa Pig, on s'est perdus, n'est-ce pas ? Euh... oui Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture ? Georges a encore trouvé des empreintes Oh ! Les humaines empreintes ! Dinosaures ! Très, très intéressant Quoi ? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures ? Non, mais ça, ce sont nos empreintes Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture Ainsi que notre pique-nique Hourra ! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture On est sa et sauf et sec Oh ! Je n'avais pas prévu ça Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes Comment allons-nous retrouver la voiture ? Et notre pique-nique ? Ha ! Ha ! Ha ! Voilà les canards ! Ils sont toujours les bons odeurs de pique-nique Pardon, Madame Duck, nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci Nous ne le retrouvons plus Ha ! Ha ! Ha ! J'ai une idée ! Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Nous y voilà ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Merci beaucoup, Madame Duck Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! J'adore les randonnées Oui, et j'adore les pique-niques Et les canards adorent les pique-niques Les oiseaux aussi adorent les pique-niques Les fourmis aussi adorent les pique-niques Tout le monde adore les pique-niques Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant ? Moi ! Moi ! Moi ! C'est quoi un correspondant ? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier Cette petite fille vit en Angleterre Elle s'appelle Delphine Donkey Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante ? Bien sûr, Peppa Hourra ! C'est le matin Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa Le courrier ! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig C'est moi ! Maman, tu peux me la lire, s'il te plaît ? Bien sûr ! C'est une lettre de Delphine Donkey Ma correspondante ! Et qu'est-ce qu'elle dit ? Hello, Peppa, how are you ? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots ? C'est de l'anglais, Peppa Ça veut dire bonjour, comment vas-tu ? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Fais voir ! I like princess and also playing with my friends Tu es fort, Papa ! Je suis expert en anglais Tu peux traduire ? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair C'est mal écrit, ça ne veut rien dire Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis C'est exactement ce que j'allais dire Je veux parler en anglais Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey Comment ? Elle a écrit son numéro de téléphone Youpi ! Hello ? It's Mummy Pig from France Could Peppa speak to Delphine ? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine Bonjour Hello Hello ? Qu'est-ce que je dis après ? How are you ? How are you ? Au revoir ! Bye bye ! Bye bye ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle parlait anglais Hello, George How are you ? Peppa dit comment vas-tu en anglais Dinosaur Non, George, ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais C'est le matin Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa Le courrier ! Hourra ! Dis, papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît ? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui Oh ! Je me demande qui ça peut être Hello, je suis Delphine Donkey Je suis venue voir Peppa C'est Delphine ! Hello ! Hello, Peppa Voici ma mamie, ma daddy et mon petit frère Henry Hello ! Voici ma maman, mon papa et mon petit frère Georges Bonjour ! Dinosaure ! Draco ! Vous parlez le anglais, Monsieur Pig ? Je suis expert en anglais I like sports, especially cricket match What's your favorite cricket team ? Euh... Oui ! Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue ? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa I love jumping up and down in muddy paddles Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine Tout est tellement différent en anglais, papa Tu viens, Peppa ? I love jumping up and down in muddy paddles C'est aussi ce que je voulais te montrer Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Bonjour, Papi Pig Papi Pig Bonjour, Peppa Bonjour, Georges Au revoir, à tout à l'heure À tout à l'heure, maman Où est Mamie Pig ? Bonjour, mes petits trésors C'est bien la voix de Mamie Pig, mais où est-elle ? Mamie Pig ! Je suis là Mamie Pig ! Mamie Pig ! Pourquoi, Mamie, est-elle dans le toit ? Parce qu'on range le grenier C'est quoi, le grenier ? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries Comme toi, Papi Pig ! Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi On peut vous aider ? Oui, d'accord Le grenier de Mamie et Papi Pig est tout en haut de leur maison Voilà la porte du grenier Comment on fait pour y monter ? J'ai une formule magique Bonjour, mes petits trésors C'est Mamie ! Vous montez ? Ici, c'est notre grenier Wow ! Il y a plein de choses Oui, plein de vieux bric-à-brac Peppa et Georges sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter Bon, alors commençons par jeter cette boîte Oh, pas cette boîte ! On a vraiment besoin de ça ? Ça, c'est mon bateau en bouteille Et ça ? C'est mon autre bateau en bouteille Et celle-ci ? C'est ma collection de bateaux en bouteille J'ai besoin de les garder tous Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose Et si on jetait cette boîte-là ? Non ! Pas mes chapeaux ! Dommage ! On n'arrive pas à jeter quoi que ce soit J'ai une idée ! On laisse Peppa et Georges décider ? Oh, d'accord ! Si on jetait cette vieille valise ! Oh non ! Surtout pas celle-là ! Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise C'est un vieux tourne-disque Oh ! Et ça, c'est notre disque favori On peut le mettre ? Oui ! Oh ! Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté Oh ! Je me sens rajeunir ! Allez, Peppa et Georges, on danse ! Maman Pig revient chercher Peppa et Georges Coucou ! Où êtes-vous ? Maman Pig ne trouve personne Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Bonjour ! On est en train de danser sur le disque préféré de Mamie et Papi-Pi J'avoue ! Mamie et Papi le mettaient tout le temps Oh ! Et voilà le disque que j'écoutais sans arrêt quand j'étais petite Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Petit Piu-Piu Waf Waf Oh non ! Pas Petit Piu-Piu Waf Waf Tu l'écoutais sans arrêt J'étais sûre qu'on l'avait jeté depuis longtemps L'oiseau fait waf et le chien fait cuit Waf cuit waf cuit waf 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 La chèvre fait meu et la vache fait baie C'était rigolo ! Mais on était censé trier toutes les affaires qu'on voulait jeter Peppa ? Qu'est-ce qu'on devrait jeter ? Qu'est-ce qu'on devrait garder ? Je crois que vous devriez garder tout ce qui est là Peppa et Suzy Cheap sont en train de jouer à la bataille Bataille ! J'ai gagné ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde Bataille ! J'ai encore gagné ! Tu as triché ! Même pas vrai ! Tu as regardé la carte ! Non ! C'est même pas vrai ! Je ne veux plus jamais jouer avec toi ! Je ne veux plus jouer avec toi non plus ! Oh mince ! Peppa et Suzy se sont disputées Maman Cheap est là, elle vient chercher Suzy Peppa, dis au revoir à Suzy Je ne lui adresse pas la parole Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole Oh ! Elles vont se réconcilier ! Ce sont les meilleurs amis du monde Ce n'est pas une blague ! Non ! On n'est plus les meilleurs amis ! Papa Pig a préparé le dîner Peppa, Georges, venez à table, il y a des spaghettis Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa ? Peppa et Suzy se sont un peu disputées Mais maintenant, Suzy me manque un peu Tu n'as qu'à lui téléphoner ? Bonjour, Maman Pig Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy ? Bonjour, Suzy Bonjour, Peppa Je suis d'accord pour qu'on redevienne amie Si tu me dis pardon Pardon d'avoir dit que tu avais triché Même si tu as vraiment triché Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie Oh ! De toute façon, je m'en fiche Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie C'est une belle journée en solide Tous les enfants sont venus jouer au square Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami, Pedro Pony Ouais ! Georges est sur la balançoire avec son meilleur ami, Richard Rabbit Balançoire Suzy Sheep est au balançoire, toute seule Peppa joue au mini-golf, toute seule Voilà Émilie, éléphant Je peux taper la balle ? Oui Émilie ? Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie, plus du tout Alors toi, tu peux être ma meilleure amie ? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat Oh ! Miaou Youpi ! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord ? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabid Oh ! Youpi ! Bonjour Suzy Bonjour Peppa Ah ! C'est bien ! Je vois que vous êtes redevenue amie On n'est plus amie ! Et on ne sera plus jamais amie Je crois que c'est le moment de vous réconcilier Peppa, dis pardon à Suzy Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord J'ai une idée Je vais compter jusqu'à trois Et vous pourrez vous dire pardon en même temps Bon, d'accord D'accord Un, deux, trois Pardon Pardon Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis Hourra ! Suzy, on joue au mini golf ? Bonne idée Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde Moi d'abord À mon tour Ma balle est entrée dans le trou Donc j'ai gagné Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer Donc j'ai gagné Toi, tu changes toujours les règles Non, c'est toi qui change les règles J'ai gagné Non, j'ai gagné Oh 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 ! Toutes les deux vous êtes vraiment pareilles C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier Et Peppa est ma meilleure amie au monde Et pour toujours C'est l'heure de se coucher pour Peppa et Jean Oh ça alors ! Pourquoi tous ces jouets sont sur votre lit ? C'est là qu'ils habitent Allez vite ! Mettez tous vos jouets dans votre panier à jouets Mais le panier à jouets est déjà plein Oh mais c'est vrai ça ! Il nous faudrait une armoire à jouer Oui, je pourrais en fabriquer une demain La dernière chose que tu as fabriquée, c'est cette étagère Je suis très fier de cette étagère Mais papa, elle est toute bancale On s'en sert de toboggan pour Teddy et Monsieur Dinosaure Bon d'accord, on va acheter une nouvelle armoire à jouets On peut en acheter une tout de suite en commandant sur Internet Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets Ah ah ! Alors, laquelle allons-nous choisir ? On peut avoir celle-là s'il vous plaît ? Elle me semble parfaite Maman Pig achète l'armoire à jouets Félicitations ! Votre armoire à jouets est commandée Oh chouette ! C'est le matin et Monsieur Zébra, le facteur, a une livraison très spéciale Le courrier ! Livraison spéciale pour Mademoiselle Pépa Pig et Maître Georges Qu'est-ce que ça peut être ? Une armoire à jouets Ah ! Elle a l'air toute plate Oui, c'est à monter soi-même Ah ! Ne t'inquiète pas, Pépa Ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on monte votre armoire à jouets Oui ! C'est bizarre, il n'y a pas de mode d'emploi C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi Maman, on peut vous aider ? Mais oui ! D'abord, il me faut une étagère En voilà une verte ! Merci, Pépa ! Et j'ai besoin de quatre pieds Un, deux, trois, quatre ! Quatre pieds bleus, maman ! Très jolie ! Elle sera faite en un rien de temps Tiens, une porte rouge, maman Pig ! Merci, papa Pig ! Et voilà ! Terminé ! Eh bien, bravo, maman Pig ! Mais elle est toute petite ! Comment tous nos jouets vont tenir dedans ? C'est vrai qu'elle est un peu petite ! Oh ! George a trouvé un autre morceau ! C'est peut-être une étagère en trou ! Mais il y a aussi tous ces morceaux ! Oh mince ! L'armoire à jouets est minuscule parce que maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux ! Il va falloir la démonter et tout recommencer ! Oh non ! Si seulement on avait le mode d'emploi... Qui ça peut bien être ? Bonjour ! Je viens de trouver ça dans ma camionnette ! C'est le mode d'emploi qui nous manquait ! Ça va nous faciliter les choses ! Hourra ! Le mode d'emploi a l'air très compliqué ! C'est mal fait ! Ça ne veut rien dire ! Laissez-moi faire, papa Pig ! Ça m'amuse beaucoup ce genre de jeu de construction ! C'est vrai ! Et comment peut-on vous aider ? En mettant de l'eau à bouillir, je prendrai bien une tasse de thé ! Avec six sucres, s'il vous plaît ! Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour Monsieur Zebra ! Le thé est prêt, Monsieur Zebra ! Waouh ! Monsieur Zebra a entièrement monté l'armoire à jouets ! Bonté divine ! C'est du rapide ! Oui ! Et j'ai même rangé tous vos jouets dedans ! Merci Monsieur Zebra ! Et ces deux-là alors ? Il n'y a plus de place pour eux ? Ah ! Pauvre Teddy ! Pauvre Monsieur Dinosaure ! Où est-ce qu'ils vont habiter ? Pourquoi ne pas commander une autre armoire à jouets ? C'est si facile à monter ! Non ! Je crois que j'ai une bien meilleure idée ! Teddy et Monsieur Dinosaure peuvent habiter sur votre lit ! Mais maman ! C'est là qu'ils habitaient avant ! Oui ! Je le sais ! Et c'est pour ça que c'est une si bonne idée ! Madame Gazelle, je ne me sens pas très bien ! Ça secoue trop dans ce bus ! Oh mince ! Pedro Pony a mal au cœur en bus ! Pauvre Pedro ! Viens t'asseoir à l'avant ! Avec moi ! Voilà ! Ça va mieux maintenant ? Un petit peu mieux ! Madame Gazelle ! Zoé, toi aussi, tu as mal au cœur ? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure ! Je peux venir m'asseoir devant au cas où ? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant ? Et moi ? Oh ! Désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant ! Oh ! Ce n'est pas grave ! On arrive au terrain de camping ! Joyeux camping, tout le monde ! Au revoir ! Voici notre terrain de camping ! Respirez l'air pur, les enfants ! Emplissez vos poumons ! Excellent souffle ! Maintenant, nous allons monter les tentes ! Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente ! Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente ! Dis Suzy, on partage la tente ? J'ai dit que je la partageais avec Zoé ! Oh ! Désolé Suzy, j'ai dit que je la partageais avec Rebecca ! Rebecca, tu as dit que tu la partageais avec moi ! Oui, c'est vrai ! Mais... Émilie, avec qui tu vas partager ta tente ? Euh... Zoé ! Oh oui ! C'est bon ! Alors tu peux la partager avec moi ? D'accord ! Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp ! Ouais ! On va chercher des branches ! Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches ! Oh oh ! Vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches ! Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp ! C'est grandiose ! La nuit est tombée ! Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp ! Les enfants, on va tous chanter une chanson ! Oui ! La Bing Bong Song, s'il vous plaît ! Oh ! Je ne suis pas sûre ! S'il vous plaît, Madame la Gretel, chantez la Bing Bong Song ! D'accord ! Ouh ! On gratouille les cordes en chantant la chanson ! Ça fait bing et puis bong et puis bing ! Bong bing bou ! Bing bong bing ! Bing bong bing ! Bing bong bing y bong y bou ! Bong bing bou ! Bing bong bing ! Bing bong bing y bong y bou ! Allons les enfants ! C'est l'heure d'aller au lit ! Bonne nuit les enfants ! Bonne nuit Madame la Gretel ! Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage ! J'ai une lampe de poche ! Moi aussi ! Votre attention les enfants ! Plus de ricadements, s'il vous plaît ! C'était quoi ce drôle de bruit ? Je n'en sais rien ! Ça y est, ça recommence ! Suzy ! Tu vas où comme ça ? Madame Gazelle ! J'ai un petit peu peur ! Oh ! Tu veux venir dans ma tente ? Je veux bien ! Madame Gazelle ! Je crois que j'ai aussi un peu peur ! Je peux venir s'il vous plaît ? Bien sûr ! Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure ! J'ai peur d'avoir peur moi aussi tout à l'heure ! Moi aussi ! Tout le monde dans ma tente ! On peut faire la bing bong song, s'il vous plaît ? D'accord ! On gratouille les cordes en chantant la chanson ! Ça fait bing et bing bong et pipi ! N'oublie pas, Papa Pig ! Pousse le levier en avant pour aller en avant ! Aïe aïe, Papi Pig ! En avant ! Et tire pour aller en arrière ! En arrière, c'est simple ! Et Pitié prend soin de mon bateau ! Je viens juste de le repeindre ! Oh, Papi Pig ! Quel vieux tintillon tu fais ! Mon équipage est prêt ? Oui, Capitaine Papi Pig ! Alors, en route ! Oh ! Le bateau va reculons ! Attention ! Il y a le pont ! Oh ! C'était moins une ! Au revoir ! Amusez-vous bien ! J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau ! Cesse de t'inquiéter, tout ira bien ! Peppa, sonne la cloche ! Aïe aïe, Capitaine Papa ! J'ai un petit peu faim ! Moi aussi ! Papi nous a mis un pique-nique dans la coquerie ! C'est quoi la coquerie ? La coquerie, c'est la cuisine du bateau ! Suivez-moi ! Peppa et George descendent à l'intérieur du bateau ! Wow ! Quelle minuscule petite cuisine ! Où est le pique-nique ? L'endroit le plus évident serait là ! Ça, ce n'est pas un pique-nique ! Alors, il doit être ici ! Et ça, ce n'est pas un pique-nique ! Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment ! Wow ! Une télé ! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique ! Ça n'est pas possible ! Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là ! Oh ! Bravo, Peppa ! Peppa a trouvé le pique-nique ! C'est délicieux ! Oh ! Les canards ! Bonjour, Madame Duck ! Voulez-vous du pain ? Peppa et George adorent donner du pain aux canards ! Attention ! Roseau en vue ! Pas de panique ! Le bateau de Papy passera facilement à travers ! Nous sommes coincés ? Non ! On peut reculer ! Là, on est coincés ! Oui ! Oh mince ! Le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux ! Je vais descendre et le pousser un peu ! Fais attention à toi, Papa Pig ! Je sais très bien ce que je fais ! Quand je dis feu, allume le moteur ! Aïe, aïe ! Capitaine Papa Pig ! Feu ! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux ! Vive papa ! Saute sur le bateau ! Oh non ! Papa Pig ne rattrape pas le bateau ! Nage plus vite, Papa Pig ! Coupe le moteur ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Coupe le moteur ! Papa a dit coupe le moteur ! Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oui, ça va ! Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures ! Aïe, Capitaine Papa Pig ! Ça fait des heures qu'ils sont partis ! J'espère que mon bateau est entier ! Regarde ! Les voilà qui reviennent ! Coucou ! Je vais garer le bateau ! On gare une voiture, mais on... on amarre un bateau ! Je vais te montrer ! Papy Pig va amarrer le bateau ! Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement ! Attention au pont ! Quoi ? Derrière toi le pont ! Oh ! Oh ! Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire ! Papy a cassé son bateau ! Ce n'est pas grave, Papy ! Tu vas encore plus t'amuser à le réparer ! Tu as raison ! J'adore réparer les objets ! Je peux t'aider à réparer le bateau, Papy ? Oh ! Mais avec plaisir, Peppa ! Peppa et George sont dans le salon et dansent sur leur morceau de musique favori ! Papa Pig est dans l'entrée et passe l'aspirateur ! Et Maman Pig est dans son bureau et finit un travail important sur son ordinateur ! Oh ! Oh ! Oh ! Maman, Papa ! C'est devenu tout noir et la musique est cassée ! Et l'aspirateur ne marche plus ! Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup ! Ouh ! Maman Pig essaie l'interrupteur mais la lumière ne revient pas ! C'est sûrement une panne de courant ! C'est quoi une panne de courant ? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité ! C'est quoi l'électricité ? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison ! Mais l'électricité va revenir bientôt ? Oui ! Mais en attendant, il nous faut une lampe de poche ! Je crois qu'il y en a une dans notre cave ! Très bien ! Je descends la chercher ! Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig ? Ça va aller ! Je vois aussi bien que les chats dans le noir ! Qui a posé ça ici ? Papa ? Rien de cassé ? Non ! Il fait juste un peu sombre dans cette cave ! Oh ! Je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine ! Maman Pig a trouvé la lampe de poche ! Je peux tenir la lampe, maman ? Mais bien sûr ! George ! Regarde-moi ! Peppa fait une drôle de grimace ! N'aie pas peur, George ! Ce n'est que Peppa ! Oh ! On devrait prévenir Papa qu'on a retrouvé la lampe ! Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche ! La lampe doit être ici, mais oui ! Papa ! On a trouvé la lampe de poche ! Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été ! Heureusement, c'est vrai ! Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche ! Ça va durer combien de temps exactement ? Heureusement, je dirais exactement très longtemps ! Mais George et moi, on a très envie de danser ! Je sais ce qu'on va faire ! On peut regarder la télévision ? Oh ! Elle ne s'allume plus ! Ha 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 ! La télé a besoin d'électricité, elle aussi ! Ah oui ? Oui ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Eh bien, dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas de télévision, les enfants inventaient leurs propres jeux ! Euh... J'ai une idée ! J'ai besoin d'une vieille boîte en carton ! Mais que va faire Peppa ? Maman, tu peux me faire un trou dans cette boîte, s'il te plaît ? Pourquoi faire ? Tu verras ! Maman Pig découpe un trou dans la boîte en carton ! Et voilà, Peppa ! Merci beaucoup ! Maintenant, vous allez tous vous asseoir là ! Et toi, George, il faut que tu diriges la lumière sur moi ! Heu, 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 heu ! Heu, heu, heu ! Bienvenue sur Peppa Pig Info ! Avec moi, Peppa Pig ! Peppa a inventé sa propre télévision ! Aujourd'hui, c'est l'univers tout entier qui s'est arrêté à cause d'une panne de courant ! Et toute notre électricité s'est perdue ! Heu, 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 heu ! Heu, heu, heu ! Un grand bravo, Peppa ! Papa Pig dit que l'électricité ne reviendra pas avant un long, long moment ! Oh ! L'électricité est revenue ! Hourra ! Hé, chut ! Je n'ai pas encore fini ! Éteignez la lumière ! Tout de suite, Peppa ! Bon, heu, heu, heu ! J'ai des informations d'une haute importance ! Le président vient de découvrir une source d'électricité et dit que tout le monde va pouvoir être à nouveau heureux ! Encore bravo, Peppa ! Hourra ! Allez, on danse ! Peppa s'est amusée de la panne de courant ! Mais elle est heureuse que l'électricité soit revenue !